Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Il y a Rokhaya Diallo qui a fait des super déclarations pour accuser justement le manque de traitement de racisme en France. Elle a fait ses déclarations aux Nations Unies, on va revenir un peu dessus. J'ai vu aussi qu'il y avait Rima Hassan il y a quelques minutes qui a été interrompue sur BFM TV alors qu'elle était en train de parler du fait que le porte-parole de l'armée israélienne avait félicité la ligne de BFM TV. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ce truc ou par vu que les journalistes de BFM étaient en panique. C'était terrible, ils se sont dit « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? » Alors il y a eu cette scène, là c'est retweeté par Mathilde Panot, Rima Hassan qui était interviewée en direct sur BFM. Bonsoir. Bonsoir, vous comprenez les sifflets contre le Président de la République ou vous les condamnez ? Oui, alors je vous remercie d'abord de votre invitation, je me permets juste une petite parenthèse. Tu as entendu juste la question de base, vous entendez les sifflets ou est-ce que vous condamnez ? Oui, c'est vrai. Ça commence direct. Ça commence direct sur condamnation. Mais c'est bien parce qu'elle s'est réapproprié le truc, elle a complètement orienté différemment le débat en fait. Et puis je vais répondre à votre question. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovic, ce qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire, de votre ligne éditoriale. Et c'est très très important pour moi de dénoncer ça à l'occasion de cette interview parce que ça dit beaucoup de la ligne éditoriale qu'est la vôtre sur le sujet. Et j'espère que vous vous rendez compte quand même. Mais c'est bien parce qu'il lui a demandé ce que vous condamnez et en fait elle condamne ça. Et du coup je trouve ça intéressant. Et ça par contre ils n'acceptent pas, non ? Ils n'acceptent pas. C'est bien joué, ouais. C'est bien joué ça. Belle rhétorique. C'est clair. Tôt ou tard, des comptes à rendre en tant que médias. Je réponds maintenant à votre question. Non, non, attendez, vous pouvez pas. Attendez, Rima San. Vous pouvez pas. Non, 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 Rima San, pardon. Vous pouvez pas commencer. Il y a un truc. En revanche, elle rigole comme tout. Elle est en mode. Ok, je sais que là, elle va tirer les foudres. C'est clair, ils vont péter un plomb. Elle rigole trop. On vous invite polluement à répondre à des questions. Et vous mettez en doute la ligne. Je suis libre de mes propos. Je suis libre aussi de dire que vous êtes inacceptable. Un porte-parole d'une armée, c'est inédit. Il n'y a pas de médias qui sont félicités par un porte-parole d'une armée qui, par ailleurs, s'est pointé. Admettez que c'est inédit. Vous mettez en cause. Il avait le seum, là. Il rigole plus du tout. Il a rien à dire, en fait, parce que c'est vrai, quoi. C'est ça. Il aurait juste dû dire, c'est vrai, ça n'engage que lui. En fait, il aurait pu clore l'incident en disant juste, c'est vrai, mais ça n'engage que lui. Continuons. Sauf que là, tu vois qu'il a pris le seum. Ouais, ouais, ouais. Vous mettez en cause le travail d'une rédaction, c'est inacceptable. Parenthèse fermée. On lui a demandé de condamner. Elle lui a dit, attendez, d'abord, j'explique quelque chose. Maintenant, on va voir si je condamne ou pas. Ils ont pété. Attendez, une seconde. Vous avez un porte-parole d'une armée génocidaire qui vous félicite du traitement du sujet. Non, une seconde. J'ai pas beaucoup de temps, je vais répondre à votre question. J'aime bien, elle reprend le contrôle du temps. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais répondre. Alors que normalement, c'est eux qui disent ça. Ce qui est chelou, c'est... Non, mais ouais, ils veulent se défendre, en fait. Mais je sais pas ce qu'ils attendent d'elle. Elle va jamais dire, ouais, désolé, en fait. C'est clair. Je m'excuse. Bah, en fait, elle l'a condamné, quoi. Elle a condamné un truc. Ils sont pas d'accord avec ce qu'elle condamne. C'est ça, le problème. J'aime bien la tête de... La grosse tête de Macron, là, derrière, putain. Non, non, sinon, je coupe. Non, mais c'est trop basse quoi, des comptes à rendre ? Des comptes à rendre devant qui ? Devant qui ? Devant quoi ? C'est-à-dire que les médias sont censés... Les médias sont censés informer de façon neutre. Quand vous avez une partie... Mais en plus, là, elle a le droit de dire ça. Et eux, s'ils sont pas d'accord, ils disent qu'ils sont pas d'accord. Mais voilà, quoi. Elle est pas en train de leur faire un procès, en soi. Elle l'a juste dit, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je pense qu'on a pas le droit de dire certaines choses sur BFM sans être recadrés, en fait. Et sinon, je pense que c'est eux qui se font engueuler, en fait. Oui. Le patron. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Le patron. Je sais plus, c'est qui le patron de BFM ? Conflit qui vous félicite ? C'est comme si vous aviez le Hamas demain qui vous félicitez. C'est très problématique, admettez-le. Donc là, vous avez une armée qui viole le droit international. J'ai bien, parce que là, il peut plus répondre. Il a essayé de... Regardez la bouche. Quand elle a dit ça, il a fait un bruit de poisson comme ça, là. Mais il a pas réussi à parler. Vous félicitez. C'est très problématique, admettez-le. Donc là, vous avez une armée qui viole le droit international. Là, il veut dire un truc pour casser, mais il n'y arrive pas. Il n'y a rien à dire. Il s'est dit, ah ouais, elle a été jusque là, et je ne peux pas répondre. Sur beaucoup de choses, c'est la communauté internationale, c'est une juridiction internationale qui est le point. C'est très problématique que votre chaîne soit félicitée. Écoutez, stop, on va arriver. On va vous féliciter pour ça, on vous remercie. Merci beaucoup. On va vous féliciter de position et des attaques au BFMTV. Désolé, l'interview s'arrête. C'était très intéressant. Voilà, c'est dommage. C'était très intéressant, bah oui. C'était super. Drop the mic. C'est Olivier Fogel qui était patron de BFMTV, mais Fabien Namias. Je ne t'entends pas totalement. Je disais que c'était Marc-Olivier Fogel qui était patron de BFMTV, et maintenant, c'est Fabien Namias. Ok. Et donc, voilà. Elle n'a même pas pu condamner. Elle n'a même pas eu le temps de condamner. Souvent, on réacte à des trucs qui sont des choses qu'on critique. Négatifs. Négatifs, qui viennent de l'extrême droite et tout. Mais c'est bien de montrer aussi ce que font les gens de notre camp, et comment ils le défendent, et en fait, de marteler l'agenda politique qui vient de nous aussi. Quels sont les avancées de notre côté ? Attends, ouais, juste là-dessus, là. C'est vrai que même là, quand on cherche le sujet, on retombe très facilement dans cette réaction à l'agenda de l'extrême droite ou la droite tout court. Et peut-être qu'il faut qu'on change ça. Il faut qu'on change ça dans nos esprits, en fait. De se dire, bon, ok, ils sont en train de faire ça, mais il faut les ignorer, ces gens-là. Et passons à, pas passons, mais réfléchissons à ce qui est positif dans le monde, pour qu'on avance nous et qu'on arrête de se faire... J'ai l'impression que ça nous freine, en fait, même dans nos réflexions sur les sujets du futur ou sur les sujets de réflexion autour du racisme, etc. Ça nous freine parce qu'on revient, on doit réexpliquer les mêmes thèmes à chaque fois, alors qu'on pourrait passer à une étape suivante. Amen. Ouais, vas-y. Mais justement, vous en pensez quoi dans le chat ? Dites-nous à ce niveau-là, parce que nous, on prépare nos sujets, là, toutes les semaines, un petit peu, pour savoir sur quoi rebondir, etc. Mais, ouais, qu'est-ce que vous avez comme avis sur ce truc ? Est-ce qu'on réacte à des trucs qui viennent du camp opposé, un peu extrême droite et tout ? Ou est-ce qu'on rebondit plutôt sur des arguments qui nous font avancer et des choses qui sont constructives ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que c'est important d'avoir les deux. On écoute, on est à l'écoute, en tout cas. Je mets le petit truc de Rocaïa. Les deux trucs constructifs. Du constructif, c'est important. Pour le moral, c'est clair. Ouais, les deux, c'est bien. Ouais, on peut jauger, en fait. Les deux, c'est vrai qu'on a tendance à vite tomber que d'un côté, quoi. Ouais, c'est vrai. En fait, il faut qu'on mette à la fois des choses-là, comme ce qu'on va regarder de Rocaïa, qui prend la parole, mais aussi, il y a parfois des vidéos qui sortent, qui sont intéressantes sur l'antiracisme. Il y a plein de trucs, ou bien des talks qui ont lieu, des événements qui ont lieu, où il y a des extraits qu'on peut commenter. Effectivement, ça peut être intéressant de faire ça comme ça, quoi. Mesdames, Messieurs, tous et toutes, je vous remercie de votre invitation. Je m'appelle Rocaïa Diallo, je suis journaliste, réalisatrice, et je souhaite vous parler de la manière dont le racisme frappe singulièrement les femmes afro-descendantes. Je suis... Ok, je ne savais pas que c'était spécifique sur les femmes afro-descendantes, mais c'est trop bien. Je suis consciente du privilège qui m'est offert de m'exprimer ici, quand, à travers le monde, les activistes luttent anonymement contre le racisme et contre le sexisme, au péril de leur sécurité et de leur santé physique et mentale. Cet été, les yeux... Je trouve que le fait de... Ouais, c'est vrai que ça... Elle peinte comme afro-descendante, et en peintant cette catégorie de population-là, en fait, elle touche le plus large possible, en fait, une plus grande minorité, quoi. C'est vrai. Les yeux étaient rivés sur la France qui accueillaient les Jeux Olympiques et... Attendez, je recule un tout petit peu. Cet été, les yeux étaient rivés sur la France qui accueillaient les Jeux Olympiques et Paralympiques. Mon pays a brillé, renvoyant au monde l'image d'une pluralité heureuse. Pourtant, tout le monde n'était pas à la fête. Les sportives musulmanes, abordant un foulard, ont été bannies des Jeux, dans leur propre pays, alors que les hommes partageant les mêmes convictions, tout comme les athlètes musulmanes couvertes venues d'autres pays, ont pu pratiquer leur sport en toute liberté. Ça, c'est trop important. Tu te dis, genre, on est les seuls à avoir fait ça, alors qu'il y avait des athlètes qui portaient le foulard, ça ne pose concrètement aucun problème, mais dans le cas de français, non. La laïcité avant tout. Ouais, c'est ça. La laïcité, mais qu'en France, pour les Français. C'est ça, la laïcité... Et d'une manière un peu spéciale, quoi. Voilà, c'est ça. La laïcité que personne ne sait vraiment définir, mais en tout cas, c'est sûr que l'islam n'y correspond pas. D'ailleurs, c'est un peu le sujet de la dernière vidéo qu'on a sortie. L'islam incompatible avec la République, histoire d'une idée coloniale. On essaie vraiment de revenir sur ce sujet-là, si vous ne l'avez pas encore vu. Attendez, mais ce n'est pas censé être ça. C'est une pub. Pour dans les médias... Salut Totem. Ouais, salut Totem. Il y a un thème qui vient d'arriver. Trop bien. Ah, mais ils ne veulent que mettre la pub, quoi. Pour dans les médias... Ils ne veulent pas mettre la fiche. Ok, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Voilà. Cette vidéo-là, si vous ne l'avez pas encore vue, elle est jetée un coup d'œil et on reprend Rocaïa. Au nom d'une interprétation stigmatisante du principe de laïcité, censée garantir la neutralité de l'État et non des citoyens, les femmes musulmanes françaises sont entravées non seulement dans leur liberté de conviction, mais également dans leur droit à disposer de leur corps. En effet, le racisme systémique, forgé par une longue histoire esclavagiste, coloniale et génocidaire, de dépréciation des corps marginalisés, marque encore aujourd'hui nos destinées. Très important, voilà. Elle ancre tout dans l'histoire coloniale. Ce n'est pas un racisme de gens méchants qui seraient apparus comme ça parce que le RN est en train de monter. Non, il y a une longue histoire coloniale du racisme et l'islamophobie en est une de ses facettes les plus visibles aujourd'hui en France. Donc je trouve ça trop bien comment elle a tracé l'ensemble du parcours, en fait, pour comprendre ce dont elle veut parler. Et il y a Ritonus qui dit « Rocaïa égale personne qui exprime le mieux en France ». C'est vrai. Mais en dehors de ça, là, c'est vrai que des mots, c'est les vrais termes, en fait, qui doivent être employés, qui doivent être polarisés par d'autres gens. Pourquoi est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Et il y a Totem qui disait « Ça me fume que ces thèmes-là commencent à peine à monter en France alors qu'ils sont connus partout ». Mais moi, j'ai été au Brésil, du coup, cet été. Et j'ai remarqué, enfin, j'ai découvert, je savais déjà, mais je n'avais pas été confronté à ça, le fait que dans la société brésilienne, les idées décoloniales, elles sont présentes depuis hyper longtemps, puisque les idées décoloniales, elles viennent surtout d'Amérique latine. Et du coup, les gens savent de quoi tu parles quand tu dis ça, et ça fait partie de la façon de penser de tout le monde. Alors, il y a des gens qui sont d'accord ou pas, il y a des opposants très forts à ça, mais tout le monde a compris ce que c'est. Alors que nous, ici, on est en train de se battre pour rien que faire comprendre ces mots. Ça, je trouve ça important, mais le truc, j'ai envie de dire, j'ai quand même une petite critique avec ça, qui est le fait d'amener très vite des exemples chiffrés américains. Je trouve que c'est un peu dommage dans cet argumentaire, parce que c'est un truc qui permet aux Français de se dédouaner les Français. Enfin, ça, c'est ce qu'on dit toujours nous sur Histoire Crépue. On essaie vraiment, dans le cadre français, de se focaliser d'abord sur le racisme dans le contexte français et ses impacts dans le contexte français. S'il avait fait le même exemple avec des chiffres en France, je pense que ça aurait été encore plus pertinent, mais je crois qu'il va le faire par la suite. Et là, moi, c'est ma critique perso, mais c'est quand même bien de le faire. Je capte, mais le problème de ça, c'est que c'est des stats et pas vraiment faire en France. Pour ça que... Bien vu. Ah si, peut-être que tu as dit qu'elle le faisait, vas-y, vas-y. Non, je ne sais pas si elle le fait après, mais oui, tu as raison. On n'a pas le droit de faire ce genre de stats. Ouais, c'est vrai. Autant pour moi ! En Europe, une étude parue en janvier dernier révélée que dans les services d'urgence, les femmes et les personnes non-blanches étaient moins prises au sérieux que les autres patients et patientes. Dans le jargon médical, en France, on parle de syndrome méditerranéen. Un préjugé raciste laissant entendre que les personnes originaires d'Afrique du Nord ou non-blanches, en général, auraient tendance à exagérer leurs symptômes et leurs souffrances. C'est bien, elle a tout dit, quoi. Elle explique que c'est une vidéo de vulgarisation, le bail, en fait. Avec des mots assez simples, quand même. Des mots compréhensibles, quoi. Comme d'autres violents. Il y en a de plus en plus. Enfin, je ne sais pas si c'est Maudelgo qui est en train de déconner ou quoi. Il y a de plus en plus de posts qui parlent de ce truc-là, de ce phénomène de la santé où, tant que personnes racisées, on est moins bien pris en compte, etc. J'ai une histoire. Vas-y. On peut trop se tomber. C'est trop intense ? Ouais, c'est trop intense. Un témoignage trop intense. Mystère pour un prochain live. ... systémique, telles que les violences policières qui ont été évoquées ici, cette croyance tue. En France, en 2017, Naomi Musenga n'a pas été prise au sérieux. Lorsqu'elle s'est plainte de violentes douleurs au ventre, elle a été accueillie par les moqueries de l'opératrice des urgences. Elle est décédée 5 heures plus tard. En décembre dernier, c'est Aïcha, 13 ans, qui s'est vue... Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, c'était... C'est un témoignage dans ce genre-là, mais... Enfin, c'était une connaissance qui a eu la même... Attends, je vois. Automode a reçu... Ouais, désolé, double girafe. En fait, comme on n'a pas de modérateur, là, il y a des trucs qu'on ne voit pas. On n'a pas le temps d'activer tous les commentaires qui arrivent. Cette histoire, c'était vraiment tragique. Toutes les histoires qu'elle va citer. Mais c'est bien qu'elle prenne des exemples clairs, précis, et qu'elle les fasse remonter jusqu'au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est important. En vrai... Attends, excuse-moi. Moi, je trouve ça bien et je questionne sur... Ah ouais, ouais, c'est pas pour la France. C'est pas aux Français qu'elle s'adresse. En fait, je trouve que ce genre de témoignage n'est pas forcément entendu par le camp adverse. Et de manière générale, en fait, ils vont très vite le balayer. Ils peuvent très vite le balayer en mode « Ouais, mais c'est une seule expérience, tu vois. C'est pas la vraie vie. » C'est peut-être pour ça qu'elle a réexpliqué les stats des États-Unis. Oui, c'est clair. Simuler sa souffrance. Pendant 30 minutes, les pompiers, appelés en urgence par ses parents, ont minimisé sa douleur et remis en question les paroles de sa mère. Atteinte d'une hémorragie cérébrale, elle est décédée 12 jours plus tard à l'hôpital. Pour ces deux cas portés à notre connaissance du fait de l'enregistrement des interactions, combien meurent du sexisme et du racisme médical dans l'indifférence ? Ça, c'est trop important aussi. Combien d'histoires ne sont pas remontées ? Là, on avait les enregistrements et les familles qui se sont mobilisées mais sinon, ça ne remonte pas. Malgré ces faits accablants, la dénonciation du racisme dans l'aspect public reste un exercice périlleux. Selon une étude d'Amnesty International portant sur l'expression sur Twitter des femmes politiques et journalistes au Royaume-Uni et aux États-Unis, les femmes non-blanches, je le cite, ont 34% de risque de plus d'être mentionnées dans des tweets injurieux ou problématiques que les femmes blanches. Pour les femmes noires qui sont ciblées par ce que l'on appelle la misogynoire, le risque s'élève à 84%. C'est bien parce qu'elle place aussi le mot misogynoire, là, elle a vraiment placé tout le lexique, quoi. Et elle a défini juste avant. Ouais, c'est clair. Efficace. Ouais, elle est forte, ouais. Et 84%, quoi. Ça veut dire, tu sais que tu vas sur Twitter, t'es une femme noire, hop, finito. Finito. Cette étude remonte à 2018, bien avant que le réseau social, désormais possession d'un milliardaire, ne devienne X, démultipliant la violence exprimée. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai vu des images comme quoi il serait apparu pendant un meeting de Trump, là, Elon Musk. Je ne sais pas si c'est fake ou... Non, non, c'est réel. C'est réel, ouais, c'est ça. Il a dit un truc en mode... Il a une casquette noire qui écrit MAGA. Ah ouais. I'm not just MAGA, I'm dark MAGA. Ou encore pire que MAGA, tout court, quoi. Ou encore pire MAGA. En plus, ce gars, Elon Musk, il n'est pas américain de naissance, si, je ne crois pas. Non, non, il est... Afrique du Sud, non ? Sud-Afrique. Sud-Africain. Le royaume de l'apartheid, je crois que ses parents, ils ont fait des thunes dans les mines de diamants, un système de ségrégation d'apartheid. C'est une dinguerie. On continue. Au-delà du cyberharcèlement, la liberté d'expression des femmes non-blanches est singulièrement entravée. Sourds ou présentés, dans l'espace public, elles sont fortement incitées à éviter d'aborder les questions raciales. Les rares qui osent s'exprimer s'exposent à de lourdes conséquences. Là, elle parle d'elle-même, quoi, en fait. Allant des menaces de viol, de mort, au procès Bayon. Le procès Bayon, c'est vraiment ça. Genre, on lui fait des procès pour essayer de la décourager de parler, quoi, en fait. Oui, MAGA, c'est Make America Great Again. J'en profite pour remercier Mary Lawlor, rapporte spéciale des Nations Unies pour les défenseurs des droits humains d'avoir interpellé la France quant aux attaques, aux poursuites judiciaires, à la surveillance et aux intimidations que je subis depuis des années dans le débat public en France. Ah, voilà. Elle a placé clairement, quoi. Rappelons également combien les politiques migratoires de plus en plus restrictives tuent, pour satisfaire l'appétit d'un public, toujours plus sensible aux thèses xénophobes. Entre janvier et mai 2024, 5 504 exilés sont morts en tentant de rejoindre l'Espagne par la mer des Méditerranées. Près de 33 décès par jour. Une personne toutes les 45 minutes. C'est qui qui l'a appelée bêtement comme ça à ce moment ? Ah non, c'est son réveil, en fait. C'était pour dire son temps est écoulé, je pense. Ah ok, ok. Elle doit avoir 5 minutes pile. Dont des femmes, des enfants dans la quasi-indifférence. Dans un contexte où la pensée de l'extrême droite se normalise et ce bien trop souvent avec la complicité des médias, il est plus qu'urgent de protéger les vies et les voix des groupes rendus vulnérables par le déni d'un racisme structurel profondément ancré. Oui, il n'y a personne qui applaudit, quoi. En fait, elle a utilisé des mots un peu complexes à la fin, genre racisme et structurel de danse. Même, je pense qu'ils étaient sonnés sur tout le discours, quoi. C'est juste un état des lieux fera. Ben voilà où est-ce qu'on en est et ça s'adresse à vous, en fait. Et c'est à vous de régler ce problème-là parce que c'est vous qui l'avez un peu créé. Maintenant, vous faites quoi ? Tout le monde a applaudi. On veut voir des applaudissements dans le chat. C'est clair. Clap, clap, clap. Je laisse quand même jusqu'à la fin pour voir ce que ça donne. Merci beaucoup. Est-ce que c'est un endroit applaudissement ou c'est juste un endroit comme ça ? C'est juste son discours à elle qui fait que ce n'est pas applaudi ? Non, je pense que c'est un endroit comme ça. C'est un applaudissement. Non, parce qu'à mon avis, tu as plein de discours et les gens, en fait, ça enchaîne des discours de gens de tout l'ensemble du monde. Ils doivent être tous KO. C'est un peu comme l'Assemblée nationale, à mon avis. Ah, merci pour tout le monde qui applaudit. Ah, bravo. Non, ils attendent les traductions. Ah oui, ok. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Vas-y, prends-en un au hasard. Mais après, ça, c'est des trucs que tu vois dans des dans des salles de classe limite, quand on dirait. C'est des salles fermées, en fait, ouais. Et des sim. Je coupe, mais... Ouais, ouais. À la fin, à la fin. Ah non, on n'entend rien. On ne pourra pas savoir. Il faut quelqu'un, il nous faut des infiltrés dans les Nations Unies. Parfois, les micros sont très directionnels, donc tu n'entends pas forcément le bruit ambiant. Oui, c'est vrai. Merci, Igor. Toi, tu es un geste. Du coup, on a un peu fait le tour des trucs dont je voulais parler, moi. Je ne sais pas si tu as... Est-ce qu'on tease ou pas ? Ouais, en vrai, on est en train de réfléchir en ce moment à level up la chaîne, vraiment à essayer de faire des émissions plus régulières, avec plus de moyens. Et du coup, on aura besoin de votre soutien encore plus affirmé pour nous soutenir financièrement pour celles et ceux qui en ont les moyens. Je vais vous mettre le nouveau site. Ce n'est pas encore fini, tout ça, mais on est en train de... On va changer d'image, mais on est en train de faire un nouveau site web qui vous permettra de nous soutenir directement et mensuellement. Comme ça, ça nous permet d'avoir un truc un peu stable qui nous permet de payer nos équipes. Donc, on travaille avec plusieurs monteuses pour tous les montages des vidéos que vous voyez. Quelqu'un qui fait les vignettes, des gens qui s'occupent aussi en arrière-plan d'écriture de certains formats. mais il nous faut un peu de financement mensuel qu'on soit à peu près sûr que ça tombe et qu'il nous permet de payer toutes ces charges-là et on va essayer d'avoir au long terme un plateau. Mais on va vous en reparler plus tard au fur et à mesure. Et on est content, moi je suis content en vrai de la petite jauge là au-dessus. C'est vrai que c'est un peu visuel. Au fur et à mesure, qui va évoluer mais en gros qui dit où est-ce qu'on en est en termes... En fait, c'est un Tipeee en version indépendante. Oui, c'est exactement ça. Là où je suis content aussi, c'est que sans faire maxi pub et avec un site qui était un peu pété, on a quand même déjà 56 contributeurs. Je trouve énorme et surtout avec la somme d'argent qui va avec. Donc voilà, j'espère que au rendez-vous quand ça sera propre. Mais merci en tout cas. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens de ces 56 contributeurs et contributrices. On va essayer de faire un truc plus suivi avec des petites newsletters qui vous arrivent. Dans tous les cas, tout notre contenu restera toujours gratuit. Donc le fait de nous soutenir, ça ne donne pas accès à du contenu spécial genre caché des autres. Tout notre contenu va être disponible. C'est juste que ça nous aide à tenir le rythme et à faire des vidéos de qualité et surtout à rémunérer les gens avec qui on travaille. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao !